Ah oui, on est déjà le 8 mai, mais le temps il défile à une vitesse les amis, c'est incroyable. Bonjour à tous, c'est Hélène, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous présenter mes lectures du mois d'avril. Dans ce bilan, je vais vous parler d'une BD, d'un roman de fantaisie, d'un roman fantastique, d'un thriller psychologique et d'un roman contemporain. En avril, j'ai pu lire le tome 3 des Aventuriers de la Mer, donc inspiré par l'histoire de Robin Hobb, scénarisé par Mélanine et dessiné par Guillema. Dans ce tome 3, on va suivre évidemment la suite des aventures d'Altea et de ses compagnies. Donc je ne vais pas trop vous en dire puisque c'est quand même un univers assez complet et je pense qu'il faut mieux soit vous mettre à la bande dessinée, soit lire les tomes de Robin Hobb, c'est encore mieux puisqu'il y a énormément de détails. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé retrouver des personnages, notamment pour les connaisseurs, on retrouve dans ce tome, enfin, par Angou. Ça m'a fait énormément plaisir. On voit pour la première fois Malta. Voilà, je trouve que les dessins sont très jolis. J'ai été un petit peu quand même déstabilisée au début parce que j'avais un autre souvenir dans les tomes 1 et 2, de dessins beaucoup plus enrobés, envoûtants. Et là, j'ai trouvé les traits un petit peu plus secs, notamment au niveau des profils des personnages. Alors après, je ne suis pas une spécialiste de la BD, j'en lis très peu. Mais du coup, j'ai cru pendant un moment que le dessinateur n'était pas le même. En fait, il s'avère que si, c'est bien la même personne et c'est également le même scénariste. Du coup, voilà, il m'a fallu un petit peu quelques pages pour me remettre au style graphique. Mais en tout cas, je trouve ça très bien. Notamment, je suis assez curieuse, si vous avez lu la BD mais que vous n'avez pas lu les romans de Robin Hobb, j'aimerais savoir si vous comprenez bien le suivi de l'histoire. Parce que c'est vrai qu'adapter à une saga qui fait quand même en français 9 tonnes, on va dire, entrecoupées avant qu'ils aient sorti les intégrales, notamment chez J'ai lu et chez Picmalion, il doit vraiment faire beaucoup de cuts au niveau du script. Et voilà, je serais vraiment curieuse d'avoir votre avis sur cette BD pour savoir si l'univers est vraiment compréhensible et si vous êtes autant emporté que moi. Et voilà, si vous craquez autant que moi sur les personnages de cet univers formidable. En fantasy, j'ai pu lire Avrofer, donc le tome 1 qui s'intitule Le héros de la tempête, écrit par Richard Ford, publié chez Milady. Donc c'est de la littérature anglaise. On va suivre le parcours de 8 personnages qui vont se croiser, qui vont s'entremêler par moments et qui vont évoluer au sein d'Avrofer, donc cette cité portuaire qui est en train de pourrir de l'intérieur. Et on va suivre un petit peu toutes les péripéties, comment la guerre arrive dans cette ville, comment l'invasion se fait, l'ennemi principal, etc. Donc on va vraiment se familiariser avec les personnages. Les 8 premiers chapitres mettent en place chacun des personnages. Donc on va avoir un schéma assez classique en fantasy, notamment. Il va y avoir une voleuse, il va y avoir un assassin, donc il fait partie de la ville des assassins. Une jeune princesse qui rêve de se marier par amour et non pour des raisons politiques. Il va y avoir le forgeron qui était un ancien soldat et qui va devoir repartir pour des raisons qui sont évoquées au début du roman. Voilà, on a vraiment toute une paille ou plus de personnages qui sont assez caricaturaux mais que je trouve qu'ils sont bien travaillés et que j'ai pris plaisir à suivre. J'ai mis beaucoup de temps à le lire, c'est vrai que je n'arrivais pas forcément par contre à rentrer dans l'univers par rapport à ma vie quotidienne, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre mais j'en garde un bon souvenir et je pense que le tome 2 arrive très vite dans ma pile à lire. On va passer à présent sur des auteurs francophones, à commencer par la douce Cindy Van Rader. J'ai enfin lu la fin de la trilogie des Outre-Passeurs que j'ai lu en compagnie de Mel Quet. Et j'ai passé un très bon moment. Donc ce tome 3 s'intitule Le Liberator, il est publié chez Gulfstream. Dans ce tome, il y a beaucoup d'actions. J'ai été vraiment très étonnée du fil conducteur de l'histoire qui m'a fait me poser énormément de questions et pour lequel je suis vraiment partie également dans des explications vraiment assez folles. J'étais sûre de moi sur une hypothèse. En fait, j'ai eu beaucoup trop loin comme m'a dit Cindy et finalement c'était beaucoup plus simple que ça. Sauf que voilà, on va dire qu'au niveau des contes, Cindy m'a donné envie de me plonger un petit peu dans tous ces univers, de découvrir les différentes versions qui ont été écrites, les versions originales également de tous ces contes de fées, parce que je me suis rendu compte que je ne connaissais principalement que les versions de Disney ou les versions qu'on lisait quand j'étais petite. J'ai beaucoup aimé voir comment Peter évoluait dans ce tome-là. Au niveau féerie, c'était vraiment sympa. J'aime beaucoup les férocs. Je crois que c'est ceux qui m'ont le plus marquée. On voit un petit peu plus la Reine des Neiges, qui est le protagoniste du tome 2, dont le titre est inspiré. Et voilà, c'était vraiment très sympa. Après, je pense que je ne l'ai pas vraiment appréciée entièrement du fait de mes lacunes en compte. Mais je remercie vivement Cindy, si tu passes par là, je te fais des gros bisous pour toutes les discussions qu'on a pu avoir ensemble et pour les éclaircissements que tu m'as donnés. J'ai décidé de sortir de ma zone de confort en lisant un thriller psychologique publié chez Scrineo. Il s'agit de Comme un poison entre nous, écrit par Monica Ratazzi. C'est un roman qui est paru au mois de février et qui me faisait pas mal de l'œil, sans faire de jumeaux avec cette couverture, qui est vraiment très sympathique, déstabilisante. Mais voilà, quand on regarde l'interieur de l'œil, on voit deux mains qui sont tendues l'une vers l'autre et qui s'éloignent. C'est vraiment mystérieux. Dans ce livre, on va suivre une petite famille, donc Julie, Pierre et leurs deux filles, Manon et Louise. Pierre et Julie ont la quarantaine d'années, ça fait 15 ans à peu près qu'ils sont mariés, qu'ils vivent ensemble, qu'ils sont en couple. Ils ont une belle maison, ils ont chacun une situation. Cependant, Julie est en pleine reconversion et l'arrivée d'un adolescent dans le voisinage va vraiment converser toute leur vie. Donc d'une part, on va suivre un petit peu le parcours de Julie, les questions qu'elle se pose, sa remise en question par rapport à son couple et sa vie de famille et sa vie actuelle. Et on va voir comment cet adolescent qui s'appelle Adrien va s'intégrer dans la famille jusqu'à détruire les piliers. Et comment il va se fondre d'adoration, on va dire, pour Pierre et pour qui il va trouver un père substitutif. Ça m'a beaucoup dérangée au niveau de l'écriture parce que je ne m'attendais pas à entrer directement dans la vie de Julie, dans la tête de Julie, au moment où Adrien était également déjà là. J'imaginais vraiment qu'on allait assister à l'emménagement d'Adrien et de sa mère. Mais là non, il est déjà là, il connaît déjà la famille, il est déjà en adoration devant Pierre. Donc ça m'a un peu déstabilisée. J'ai été très en colère, j'ai ressenti beaucoup d'émotions dans ce livre-là puisqu'on a des problèmes de couple, des problèmes de communication. Et j'ai soufflé, je ne sais pas combien de fois contre Pierre parce que ça m'énervait les réactions qu'il avait. Julie, elle m'a énervée aussi puisqu'elle est coincée, elle n'ose pas dire les choses, elle a peur. Elle est vraiment remise en question et elle ne sait pas comment avancer. Et elle ne communique plus, les deux ne communiquent plus et ça m'a rendu dingue parce qu'ils passaient à côté de choses très importantes. Ils mettent leur vie de famille en danger et ça j'ai vraiment eu du mal et j'avais envie de les tarter tous les deux, de les gifler. Donc à ce niveau-là, je pense que Monica Rettazi a fait un très bon travail puisqu'elle a vraiment réussi à révéler des émotions très fortes en moi. Et ça je trouve ça toujours très valorisant pour un auteur quand le lecteur arrive vraiment à être emporté par ses personnages. Parce que voilà, les personnages c'est vraiment une part importante du livre. Et s'ils n'ont pas une identité, une personnalité propre, moi je passe très souvent à côté de l'histoire. On a des révélations un peu au compte-gouttes sur qui est Adrien, sur ce qu'il veut vraiment et sur ce qu'il fait en cachette. Ça m'a fortement rappelé Le Bon Fils. Donc c'est un film qui est paru en 1993 avec ma collée Culkin et Elijah Wood. Où on a le fils d'une famille qui accueille je crois son demi-frère et en fait il va lui pourrir la vie. Il va être très dangereux pour sa famille, pour ses parents, pour ses frères et soeurs. Et ce film était vraiment diabolique. Et j'ai retrouvé un petit peu cet esprit machiavélique dans Adrien. Enfin, dernier livre de ce bilan du mois d'avril, il s'agit du dernier roman de Cassandra O'Donnell qui s'intitule Les Aventures Improbables de Gilles Dumont, publié chez Pile Magno. Cassandra O'Donnell, c'est une auteure d'urban fantasy, de romances historiques, de jeunesse et maintenant de contemporains sur un fond policier. C'est un couteau suisse en fait, je pense. Cassandra. Là, elle nous livre une histoire où on va suivre le récit de Julie Dumont qui a 26 ans, qui habite à Paris, elle est journaliste dans un magazine de mode et elle doit rentrer en Normandie dans un petit village pour l'anniversaire de mariage de ses parents. Sauf que sur sa route, elle va assister à un accident où elle va sauver en fait la victime. Et elle s'avère que cette personne est un journaliste qui enquête sur un meurtre qui s'est passé dans le petit village où Julie Dumont va se rendre. De fil en aiguille, elle va vouloir, elle aussi, enquêter et savoir la vérité sur ce meurtre. Au niveau de l'écriture de Cassandra O'Donnell, c'est vraiment fluide, c'est sympathique, il y a beaucoup d'humour, j'ai beaucoup rigolé. On rentre dans le récit très facilement, c'était frais, c'était léger et franchement ça m'a fait du bien parce qu'au moment où je l'ai lu, j'avais enchaîné énormément de romans de fantaisie et je commençais à arriver à saturation, il me fallait quelque chose d'autre. On vient d'entendre mon voisin éternuer. J'aimerais beaucoup lire d'autres enquêtes de Julie Dumont puisqu'elle s'en sort très bien dans ce rôle là. Et elle a une casquette aussi un petit peu à l'abri de James Jones, elle se retrouvait toujours dans des pétrins, dans des catastrophes, avec des histoires de mecs, mais un truc un peu de fou quoi. C'était vraiment très sympa. Par contre, je voulais juste faire un point par rapport à la couverture. Je suis en effet étonnée de voir à quel point ces deux couvertures sont ressemblantes et je n'ai pas vraiment compris pourquoi ils ont eu le même schéma. Alors est-ce un hasard, est-ce un coup de pub, est-ce... Parce que ce n'est pas du tout les mêmes maisons d'édition. En tout cas, c'est assez perturbant quand on se balade dans les rayons de voir les deux mêmes têtes quasiment. Voilà, tout simplement, je voulais soulever ça, c'est assez étrange. Je tiens à remercier toutes les maisons d'édition qui me font confiance et grâce à qui je peux lire tous ces romans. Donc ici, je cite Milady, Pigmanion et Scrilio. Merci à vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne lecture, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada